L'Algérie avait dit qu'il fallait continuer la lutte. C'est une position que nous ne pouvons pas changer, qui s'inscrit tellement dans nos mœurs, d'autant plus dans nos mœurs qu'elle s'inspire en fait de notre passé, de notre essence, de notre existence même, en tant qu'État indépendant. Quand il y a un vainqueur et un vainqueux, il y a toujours des conditions, les conditions du vainqueur. Comment voulez-vous créer une situation favorable si vous vous présentez avec un drapeau blanc ? Même si vous voulez examiner le problème des conditions, du vainqueur, d'une manière ou d'une autre. Et autrefois, nous avons refusé la paix des braves, nous avons refusé l'affaire du drapeau blanc, qui théoriquement devait, peut-être, semble-t-il, d'après ce que l'on nous expliquait dans les contacts, aboutir au même résultat d'Evion. Mais Evion était une autre situation. Evion était autre chose. Evion était autre chose. C'est pourquoi, si la lutte avait effectivement continué dans les pays arabes de la région, l'Algérie résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde, l'Algérie aurait fait son devoir de solidarité vis-à-vis des pays arabes. Et si cela n'aurait été qu'un devoir de solidarité, nous l'aurions fait. Si nous n'avons pas eu l'occasion de le faire complètement, nous revendiquons la responsabilité d'avoir voulu le faire et de continuer à vouloir le faire si effectivement il y a une lutte. L'Algérie a une morale politique. Cette morale politique passe par le fait que nous ne pouvons pas cautionner l'agression sous quelque forme que ce soit. Nous ne pouvons pas cautionner la politique du fait accompli. Nous ne pouvons pas accepter la règle de l'encluse, l'occupation par la force d'un territoire donné qui puisse vous permettre ultérieurement de vous prévaloir de je ne sais quel droit parce que vous l'avez occupé par la force. Le troisième aspect que je voudrais mettre en relief, c'est que l'affaire du Moyen-Orient est absolument inséparable de ce qui se passe en Extrême-Orient. Dans le monde, il y a des forces progressistes, il y a des forces impérialistes. Les forces progressistes sont évaluées, sont connues. Leur engagement est précis et précisé aussi autour, si vous voulez, des pays socialistes avec même les tendances que nous savons. Les forces impérialistes sont connues aussi et leurs instruments sont connus. Et il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient, l'impérialisme a frappé, cette fois-ci, par instruments interposés, à la différence de ce qu'il avait fait au Vietnam. Si nous ajoutons cet élément aux autres éléments africains, peut-être même qui se sont passés en Asie ou en Europe, d'autres, nous sommes obligés d'aboutir à la conclusion qu'il y a un plan impérialiste qui est mis en application. Je pose tout simplement la question à qu'il tour et comment.